Vous êtes considéré comme la voix du sport lyonnais, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Dominique Grégoire, comme vous l'avez bien dit. J'ai 63 ans, c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire, parce que quand les années passent, on préfère être beaucoup plus jeune. Donc je fais le métier depuis 1985, j'ai créé ma structure d'animation. Et dans mon métier d'animateur, speaker, j'ai travaillé dans le basket dans les années 90. Et puis ensuite, on m'a contacté pour travailler pour l'Olympique Yonnais en 1998. J'ai enchaîné, ça fait ma 17e saison avec l'Olympique Yonnais. Je travaille toujours aussi pour le basket, en particulier pour Lyon Basket Féminin. Quelle est votre fonction dans la vie professionnelle et dans le sport ? Ma fonction, moi, c'est l'animateur. C'est vraiment le mot qui convient le mieux. Bon, speaker, c'est un terme anglophone, mais qui convient bien aussi. Mais c'est surtout un rôle d'animateur, souvent, pour mettre l'ambiance dans un lieu qui accueille du public, que ce soit du football, du basket ou d'autres sports. Quel est votre parcours professionnel ? Professionnel, comme je l'ai un peu décrit juste avant, moi, je travaillais beaucoup dans le métier du sport. J'ai toujours été attiré par ce domaine, même comme plus jeune, puisque je pratiquais le basket dès le plus jeune âge, des dizaines d'années. J'ai joué pendant 36 saisons au basket. Je faisais du foot aussi, comme tous les garçons. Donc, je travaillais dans le milieu du sport, dans les magasins. Je m'occupais de Rayon, le grand magasin de sport. Ensuite, j'ai commencé à faire des animations dans mes clubs de basket où je jouais, les petits tournois, etc. Ce qui m'a donné l'envie de continuer dans ce métier. Et donc, en 1985, j'ai créé ma structure d'animation. Et justement, est-ce que vous-même, vous avez un parcours sportif ? Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis un basketeur. Donc, j'ai fait 36 saisons dans le même club, la LG en Lambouche. C'était une belle période de vie de sportif, mais dans un club familial. Que représente pour vous la ville de Lyon et le sport lyonnais ? Lyon, c'est vraiment une ville idéale pour la pratique du sport, parce qu'il y a beaucoup de disciplines représentées. C'est quelque chose qui est palpable. C'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. On peut pratiquer pratiquement toutes les disciplines et faire du haut niveau également. Donc, c'est vraiment une très belle ville de sport. Depuis quand occupez-vous vos fonctions de speaker lyonnais à l'OL et à Lyon Basket Féminin ? Alors, pour l'Olympique lyonnais, je travaille depuis la saison 98-99. Tout de suite, j'ai enchaîné après la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, j'ai travaillé un petit peu pour... Je faisais l'animation des villages VIP sur le site de Lyon et de Saint-Etienne. J'ai tout de suite enchaîné avec l'OL au début de la saison 98. Donc, c'est ma 17e saison. Et pour Lyon Basket Féminin, c'est ma 3e saison. Qu'est-ce qui vous passionne justement dans cette activité ? Le métier de communicant, d'animateur, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé naturellement. Je pense qu'on est naturellement animateur. C'est des choses qu'on a un peu en soi. C'est un métier très riche. On peut rencontrer plein de gens, des belles personnes dans le milieu sportif. Il y en a beaucoup. Et puis, très vivant. Un métier très vivant avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qui nous permet de rester au contact avec la jeunesse. Et ça donne beaucoup d'énergie chaque jour. Comment jugez-vous le sport lyonnais cette saison ? Et notamment, la saison de l'OL et de Lyon Basket Féminin, que vous suivez toutes les semaines. Pour la partie positive, c'est l'Olympique Lyonnais. Vraiment, une très belle saison, inattendue. Parce que les objectifs étaient un peu à la baisse cette saison. Compte tenu de l'évolution de l'effectif. Le début de saison un peu chaotique, avec pas mal de blessures. Et ensuite, il y a eu un redressement magnifique. Qui a créé l'enthousiasme dans les supporters, chez les dirigeants, les entraîneurs. Tout le puzzle de l'OL est en route. Il y a des belles perspectives pour les derniers matchs. Il reste encore 7 matchs. Je pense qu'on va finir sur le podium. Ce sera génial. Donc, une très belle saison pour l'OL. Avec beaucoup de jeunesse. C'est ça qui est bien. Parce que ça augure un bel avenir dans les deux ou trois prochaines saisons. Avec le nouveau stade. Et puis, pour Lyon Basket féminin, c'est un peu plus difficile. Parce qu'ils étaient dans une période où il fallait redresser le club financièrement. Donc, forcément, ils avaient des objectifs à la baisse. Ils ont dû se séparer de trois joueuses majeures. Qui étaient très fortes la saison dernière. Malheureusement, ils ont eu des problèmes avec deux ou trois joueuses. qui les ont remplacées. Et donc, elles sauvent leur saison en ce maintenant. Mais ils ont un bel objectif pour les prochaines saisons. Car ils ont rétabli, ils ont équilibré le budget. Ils ont des ambitions pour déjà la prochaine saison. Que manque-t-il, selon vous, aujourd'hui à ces équipes-là pour réaliser de meilleures saisons ? L'Olympique Lyonnais, il ne manque pas grand-chose. Si on considère qu'on est deuxième à sept matchs de la fin. Effectivement, je pense que les jeunes vont s'aguerrir davantage. Et puis, peut-être l'apport d'un ou deux très bons joueurs, peut-être l'année prochaine. On va voir. Je pense qu'il y a vraiment un bel avenir. Il n'y a pas grand-chose à changer. Parce qu'ils sont sur une nouvelle dynamique avec cette participation des jeunes. Cette volonté de faire jouer les jeunes du centre de formation. Donc, pour moi, l'OL est dans une pente ascendante. Et Lyon Basket Féminin, c'est l'apport de nouvelles joueuses plus fortes. Avec des joueuses américaines, sûrement, la semaine prochaine. Il va y avoir pas mal de bouleversements dans l'effectif. Il y a des jeunes joueuses françaises qui vont quitter le club. Et puis, d'autres qui vont arriver. Donc, là, il faut voir le début de saison, au mois d'août, septembre, comment ça va avec le recrutement. Mais il y a du boulot à faire à Lyon Basket Féminin. Mais les dirigeants sont motivés. Donc, vous êtes un grand passionné de sport en général ? Oui, c'est ça. Un grand passionné de sport. Oui, c'est ça. Quand on est tombé dedans, tout petit, forcément. Non, mais le sport, c'est vraiment magnifique. Si on peut travailler dans les choses que l'on aime, c'est génial. Je suis un grand passionné de sport, c'est sûr. Et quelles sont vos autres passions ? Comme vous pouvez le voir, je suis artiste peintre aussi, également. Donc, c'est quelque chose qui m'envahit positivement au quotidien. C'est quelque chose que je pratique de plus en plus. Parce que j'ai plus de temps maintenant. La peinture, ça nécessite de s'investir au niveau de temps, intellectuellement, et puis dans la pratique. Il faut pratiquer tous les jours pour s'améliorer, avoir des objectifs d'exposition. C'est une passion magnifique aussi. Et donc, justement, quelles sont vos futures expositions ? En ce moment, je viens de faire un vernissage hier soir. Donc, je suis un peu fatigué, mais c'était une très belle soirée. Donc, là, en ce moment, j'expose dans un lieu à Lyon, troisième. C'est dans un magasin de mobilier contemporain. C'est un très beau lieu pour exposer des grands formats. J'ai mis 26 tableaux, plus des petits formats, une douzaine de petits formats. Donc là, c'est déjà un objectif que j'ai atteint pour cette saison. Et j'ai un projet pour septembre, mais qui n'est pas encore ficelé. Mais ça va se décanter dans les deux prochaines semaines. Et j'espère bien faire une belle expo également en septembre. Et donc, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir ? Du sourire, comme le vôtre. Non, le sourire, c'est des choses positives, bien sûr. Un environnement plus serein, on va dire, dans le monde. Parce que ça nous touche tous. Tout ce qui se passe, forcément, ça touche tout le monde. Même si on est naturellement optimiste, etc. Encore travailler dans le sport. Travailler pour l'OL. J'aimerais bien aller dans le nouveau stade. Et puis aussi, continuer avec le basket. Et manier le pinceau. Toujours. Voilà, c'est ça qui est motivant, d'avoir des projets. Et puis m'occuper de mes bouts de chauds, parce que j'ai encore deux enfants. Il faut que je m'en occupe aussi. Merci à vous. Avec plaisir.